Alors on va entamer le deuxième volet de cet entretien avec Michel Pouillot. On l'a exceptionnellement, donc on le tient précieusement. On va parler non plus d'Aquadion, encore qu'il y a un rapport avec le sport cycliste, qui a été la grande passion de Michel. Je pense aujourd'hui, avec le recul, si vous aviez pu faire un champion cycliste, vous auriez préféré être champion qu'un accord d'héroniste. C'est vrai, c'est vrai, j'ai longtemps... Dans la vie, il faut faire des choix. Et alors, moi je courais. Quand j'ai voulu faire du vélo, mon père m'avait dit, attention, l'accord d'héron, ça continue comme ça marche, l'école doit continuer comme ça marche. Le vélo, c'est un plus, si ça ne marche pas, on arrêtera le vélo. J'ai commencé à faire du vélo, j'avais 14 ans, j'ai commencé à dans les KD. Ma première course, j'y pense souvent, parce que... C'est à Eisberg. C'est ça, hein. C'était pas le Grand Prix, mais c'est à Eisberg. Mais c'était une région terrible. Il y avait, je ne sais pas, il y avait 120 coureurs au départ. Le Sport City, à l'époque, avait un succès extraordinaire. Alors, vous avez couru en minime, même, hein, minime. Pas minime, que KD. A KD. Et ensuite, les catégories, parce qu'on marchait par catégorie, 4-3, 2-1, 2-1. 4-3, 2-1, voilà. Parce qu'il fallait, on commençait en 4e en sortant de KD, on marquait des points, on montait en 3e, on remarquait des points, on montait en 2e. Et là, il y avait un âge pour passer, mais on pouvait courir dans certaines courses qui s'appelaient toutes catégories à l'époque. On est d'accord. Vous avez gagné ce soir en course, c'est pas mal, hein. C'est bien, oui. Et un jour, vous faites la finale nationale du premier pas d'un l'autre. Oui. Et vous retrouviez des gars reconnus à l'époque, comme vous, mais qui allaient plus tard être des grands champions. Et vous êtes battus, vous êtes deuxième, battus par Jacques S. Claessant, mais surtout, vous devancez un certain Bernard Trevenet, tout ça, hein. Oui, c'est ça. Mais bon, le problème, c'est que, le problème, c'est que mon père était copain avec quelqu'un qui gérait le Ciglis sur un bloc, qui s'appelait Maurice de Muert, donc Pellefort, le jeune, et moi, il m'avait repéré dans tous les cours, je gagnais à droite et à gauche, il avait dit à mon père, bon, on va lui faire signer un contrat de pré-engagement, s'il passe pro, ce sera chez nous. Et du jour que j'ai signé ça, le Maurice, il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, bon, et la musique, là, tout ça, non, 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 non. Bon, alors, je lui ai dit, bon. Alors, un jour, je lui ai dit, Maurice, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais au championnat de France, à Montpellier. Si je gagne, j'arrête la musique. Si je perds, j'arrête le vélo. Et c'est comme ça que j'arrêtais le vélo. Et il y avait Jacques Escrassant, Bernard Thévenet, Mariano Martinez, et après, donc, j'arrêtais, et quelques années après, qu'est-ce que j'ai vu ? Thévenet qui gagnait le tour, Escrassant, maillot vert, et Martinez, maillot à poids. Je les avais un peu l'horreur. Et avec Bernard Thévenet, vous vous rappeliez ce tour, sinon il s'en rappelait, lui ? Oui, bien sûr, on en parle. Des fois, je faisais un bal, le bal du vélo, là, dans le centre, et c'était lui le parrain, et à chaque fois, il venait, on en parlait. Oui, Bernard, c'est un mec super. En fait, vous avez terminé votre carrière à 18 ans, si vous êtes tôt, Perpène, c'est ça, dans le Nord. Vous avez vu tout ça fait ? Oui, le choix était fait. Et puis, alors, tout le monde, même Bernard, me dit, mais tu aurais dû essayer. Et puis après, tu pouvais toujours revenir sur l'accordéon, mais l'inverse, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est fini. Avec l'âge. C'est ça, c'est ça. Vous faites beaucoup d'amis, bien sûr, dans le cyclisme. Beaucoup de copains. Vous faites des gens de la presse, comme Jean Réveillon. Jean, c'est mon ami. On a même fait ensemble. Alors, il était au championnat de France. Quand on est allé au championnat de France, alors, au championnat des Flandres, le père de Jean vient voir mon père en lui disant, ben, nous, on ne pourra pas aller au championnat de France. Moi, j'ai qu'une petite de chevaux, puis je n'ai pas les moyens. Il avait un magasin de cycles à Burbure, le père de Jean. Et donc, mon père lui a dit, on l'emmène, et on vous emmène. Et on est partis ensemble. Et en partant dans la voiture, Jean, il a découvert que moi, je faisais les balles samedi soir, je courais le dimanche, je rejouais le dimanche soir, je courais le lundi. Et lui, il me dit, oh, moi, j'aime bien chanter. Et on est allé, donc après l'arrivée à Montpellier, on est allé à Palavas-les-Flots, j'ai encore cette belle photo, où on fait du pédalo tous les deux. Puis là, il m'a dit, ce serait bien si un jour, on chantait ensemble. Et donc, on a entendu que Jean quitte France Télé, quand il est allé voir le patron de la chaîne, on est disant, ben voilà, moi, je suis à l'âge, j'arrête, parce que je vais devenir chanteur. Et ils lui ont rayonné. Et nous, on a fait un CD qui s'appelle Michel et Jean. Tout le jour. Grand moment de folie. Comme ami, vous avez aussi d'avoir le mangeage, bien sûr. Ah ben, Daniel, moi, Daniel, extraordinaire. Avec Daniel, j'ai fait un disque pour les 100 ans du Tour. On a fait la chanson du Tour, où moi, je joue et je chante, et lui, il commente une arrivée. Et donc, c'est l'année où je faisais le Tour. Et donc, à chaque fois que j'arrivais avec la caravane, on s'arrêtait, parfois on passait de la chanson. Moi, Daniel, ça a été plus génial. La Bible du vélo. Exactement. Là, tu es un ami aussi et qui est lié beaucoup à Amiens, dans le Tour de Rénault, dans le Tour de la France, etc. On peut dire que l'accord de Rénault, le vélo, c'est très proche, puisque dans le Tour de France, on a tous l'image d'Ivée Tournaire sur sa voiture. 17 Tours de France. 17 Tours de France. Ce n'est pas trop dangereux d'être sur la voiture ? C'est compliqué. Moi, j'en ai fait trois. J'ai fait trois, mais à la première Tour de France que je fais, j'avais été la voir, en lui disant, tiens, j'ai la possibilité, je vais faire le Tour de France. Je voudrais que tu me donnes des conseils. Alors, il me dit le premier conseil que je te donne, avant de partir sur le Tour, tu te fais bronzer pour ne pas te rappeler le coup de soleil. Parce que surtout, ne pas mettre de crème. Parce qu'elle, elle avait mis de la crème et quand elle est arrivée, elle était pleine de moustiques, elle me dit, on aurait dit Banzai de Coluche. Mais c'est dur. C'est dur parce que nous, on part trois heures avant la caravane, avant les coureurs. Et donc, il faut être à six heures du matin au parking caravane. Les contrôles, tout ça, on démarre. Et ça roule, ça roule, ça roule. Et quand on arrive, je n'ai jamais vu une seule arrivée. Juste la planche des belles filles. Parce qu'on ne pouvait pas repartir. Sinon, aussitôt, on s'en va pour une heure. C'est tout ce qu'on voit de la course ou le jouant de repos. C'est vrai. Mais c'est quand même... C'est l'ambiance. Magique. Le monde au bord de la route. Jamais, moi, je m'étais dit la première année, bon, je n'ai pas joué tout le temps. Quand il n'y a pas de monde, je n'ai pas joué. Il y a du monde partout. Dans le petit coin de France, où tu dis, là, il va y avoir des vaches. Non, non, il y a des caravanes, des camping-cars, tous les côtés. C'est dingue, hein ? Vous suivez encore l'actualité du cycliste, bien sûr ? Toujours, 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 toujours. Que vous pensez de Poulacar qui gagne toutes les courses à Fremont ? Oui. Je suis sceptique. Moi, moi, ce que j'aime... Vous avez élu avec Van Der Poel, je suppose. Moi, j'aime bien Van Der Poel et j'aime bien votre Van Aert aussi. Tu as fait extravénère tous les jours. Je pense que si Van Aert ne crève pas à Paris-Roubaix, l'arrivée, c'est peut-être pas la même. Il s'est gagné mais bon, mais moi, pour moi, ce sont des machines ces gens-là. Et comment le changement dans le cycliste, comment ça a évolué. Les mecs, c'est vraiment... Et pourtant, moi, je l'ai certainisé, vous aussi, je suppose que Eddy Merck serait toujours ça. Oui, c'était un personnage, Eddy. Vous avez connu ? Un peu. Celui que j'ai connu le plus, c'est Jacques Antille. Jacques Antille. Il était ami avec mon père, donc je l'ai rencontré plusieurs fois et quand j'avais un jour, ils m'ont invité à Colliour, l'étape de repos. Belle histoire. On va à Colliour, je suis invité pour passer la journée avec eux, Raphaël Gimilani. Donc je passe avec eux, tout ça. Et ce jour-là, j'ai vu quelque chose de terrible. Nous, on est jeunes, on fait du vélo, on ne boit pas d'alcool, on fait attention à ce qu'on mange, machin. Et lui, il était à table, il mangeait des huîtres et après un couscous et tout à l'étape de repos. Là, tu te dis, c'est pas possible. Et le lendemain, il a démarré, ils sont montés le col dans l'Ivorin, largués. Et je vais vous raconter une histoire, vous allez voir. Donc, moi, je suis dans la voiture où il y a Raphaël Gimilani. Antille est en difficulté. Les autres devant sont partis, l'Espagnol, et il est en difficulté. Et là, moi, je suis derrière, à côté de moi, il y a un mec avec un sac. Et le mec, il sort un sac, de son sac, il sort un Christ. Le toit ouvrant de la voiture, c'était Bic, je pense, il se met comme ça debout avec le Christ, il fait ça, comme ça. Et onctil est devant et d'un seul coup, onctil se remet à pédaler, il remonte, il revient. Un truc de dingue. Ah, c'est pas de dopage. Tu venais du ciel. Tiens, la folie. C'est formidable. Moi, j'étais scotché. Comme un extraterrestre. Je pense, 1923. Ouais, peut-être. C'est plus l'année exacte, mais je sais que c'était collé en ce moment. Et pour revenir à Vanderpool, bien sûr, c'est le petit fils de Raymond. Ouais. Son père était un bon coursier. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais Raymond, il l'avait connu aussi, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah, ben Raymond, s'il était là, c'est un canton. Bien sûr. Ici, sur cette base de l'autique, on est en fief du canot de kayak, aucun rapport au canot de kayak, mais vous avez découvert. Au début mai, vous ne le rejouez pas, c'est un excellent sport. Et il y a des champions. D'ailleurs, Tony Stanguet, il vient du canot de kayak, c'est le grand patron de l'Ageo de la pique. Merci Michel de nous avoir accordé deux entretiens. Par contre, pour le vélo, il y a un truc quand même que j'ai constaté, parce que je suis ça quand même de tout près, tous les courses, c'est ça. Et je vois quand même que ceux qui gagnent les courses actuellement sortent du cyclocross. Et donc, il y a une préparation, vraiment. Les mecs, ils arrivent avec une carcasse, voilà, terrible, des jambes, des cuisses. On les recouvre, ils viennent ici. Ah ben, ils viennent du cyclocross, comme vous de Bernard, tout ça, pute coque et tout. Vous voyez, tu es aussi journaliste cycliste. Pas comme Lionel Herbé. Merci Michel. Merci.